Des sacres, des déceptions, des abandons et quelques faits insolites, les Jeux Olympiques de Tokyo auront tenu toutes leurs promesses. La compétition s'est achevée ce dimanche 8 août. Après 15 journées intenses 8e nation la plus titrée, la France a déjà la tête tournée à la prochaine édition, qui se déroulera à Paris. Le voyage Tokyo-Paris a commencé ce dimanche 8 août, date de la cérémonie de clôture des Jeux. L'événement a eu lieu au Japon National Stadium et fut présidé par le président du Comité International Olympique. Thomas Bach La gouverneure de la ville de Tokyo, Yuriko Kouak, est la maire de Paris. Anne Hidalgo, y ont également participé. Habillée d'une tenue traditionnelle, Yuriko Kouak a remis à son homologue parisienne le drapeau olympique. Anne Hidalgo, visage masqué et vêtu d'une robe noire, l'a agitée devant les spectateurs et athlètes encore présents. Elle a ainsi affiché l'engouement de Paris, villo de l'édition de 2024. À domicile, l'équipe olympique de France aura certainement à cœur de faire mieux que cette année. À Tokyo, notre délégation a remporté 33 médailles, dont 10 en or, 12 en argent et 13 en bronze. Elle se classe ainsi huitième des nations les plus titrées, loin devant le trio de têtes composé par les États-Unis, 113 médailles dont 39 en or. La Chine, 88 médailles dont 38 en or, et le Japon, 58 médailles dont 27 en or. Cette année, la France s'est notamment distinguée au handball avec une médaille d'or. Au basket avec l'argent, gagnée après une défaite en finale face aux États-Unis et au judo. Où l'équipe mixte a été sacrée championne olympique. Grosse désillusion au football. Où les bleus menés par André-Pierr Gignac ont été sortis dès le premier tour, avec une défaite 4 à 0 contre le Japon. La France reste malgré tout la cinquième nation la plus récompensée dans l'histoire des Jeux olympiques, avec un total de 888 médailles. Côté sanitaire, les Jeux de Tokyo resteront une satisfaction. Malgré la crainte liée à la pandémie de Covid-19 et ses variants. Les chiffres de contamination observés au sein de la bulle olympique, 0,02% de cas positifs en moyenne chaque jour, ont montré que les mesures prises avaient effectivement empêché tout foyer de contamination au sein du village. Le Japon n'en a pas tout à fait terminé avec le sport. Tokyo accueillera les Jeux paralympiques entre le 24 août et le 5 septembre 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501